Monsieur le Consul Général, je vous laisse peut-être présenter cet événement. Merci beaucoup Marie et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Café des sciences organisé par l'équipe scientifique des Consulats Générales ici à Chicago. Moi je suis le Consul Général de France à Chicago, je m'appelle Yannick Tagrand et je suis heureux de vous proposer avec Marie Poirot du Service pour la Science et la Technologie ici à Chicago un Café des sciences qui consiste cette fois en une discussion avec Wenzelas Maricent qui est basé à l'université du Wisconsin, pas physiquement en ce moment mais qui est rattaché à l'université du Wisconsin au site de Madison. Le Café des sciences ce sont des événements réguliers qui sont organisés par le service scientifique de l'ambassade en lien avec les postes consulaires, ce sont des événements tout publics qui permettent d'aborder de manière accessible des sujets scientifiques extrêmement complexes, extrêmement pointus ils ont aussi naturellement la vocation d'être un espace d'échange et donc je remercie tous les participants et tous ceux qui participeront à cette conversation. Ces Cafés des sciences ils ont lieu grâce aux chercheurs français qui sont présents aux Etats-Unis ou qui travaillent, grâce à la qualité de leurs travaux, grâce à leur disponibilité aussi pour animer ces Cafés des sciences. Donc merci à eux et merci tout particulièrement pour la session d'aujourd'hui à vous Wenzelas. Il y aura deux sujets au cœur de cette discussion aujourd'hui avec notre invité qui n'est pas en Madison mais qui est actuellement en Antarctique sur un tout autre fuseau horaire. D'abord il nous parlera de ces recherches qui portent sur la détection des neutrinos qui sont des particules extrêmement difficiles à détecter et tellement difficiles qu'on les appelle des particules fantômes. C'est un des grands mystères de l'univers encore je crois et pas par la taille des particules mais néanmoins peut-être par les défis qu'il nous pose et donc particules qui sont traquées par Ice Cube où vous trouvez en ce moment Wenzelas. Alors vous nous parlerez aussi de ce qu'est la recherche en Antarctique qui est dans des conditions aussi difficiles et je crois que c'est un sujet extrêmement important, un sujet sur lequel il n'y a pas même de chercheurs français qui ont des choses à dire. On est ravis que vous puissiez en faire partie, vous inscrire dans cette ligne lignée aujourd'hui. C'est nous permettre je pense de découvrir des aspects relativement méconnus de la recherche. Donc je suis ravi parce qu'on profite pleinement de ces cafés des sciences via Zoom. Ça nous permet d'avoir des gens qui sont depuis le terrain, depuis l'autre bout du monde. Néanmoins, j'espère que dans les prochaines éditions nous pourrons nous retrouver en présentiel pour tous ces échanges. Moi je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Marie que je remercie à nouveau qui va présenter plus précisément ce café des sciences et qui va animer la conversation. Je vous souhaite un excellent café des sciences à tous. Merci monsieur le consul pour la présentation. Donc on est très heureux d'accueillir notre intervenant d'aujourd'hui, donc Wenselas Marie-Synthe, qui est ingénieur spécialisé, mais aussi habitué des missions polaires, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, il va nous parler à la fois de sa mission et puis de la recherche scientifique en Antarctique. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu vous joindre à nous depuis aussi loin. Donc simplement pour le déroulé, il va y avoir une partie présentation et on aura ensuite un moment d'échange de questions-réponses. Vous aurez la possibilité soit de poser vos questions directement dans le chat, auquel cas je pourrais les lire à voix haute, soit de les poser directement en activant votre caméra et votre micro. On vous demande simplement d'attendre la fin de la présentation pour le faire, évidemment. Voilà, donc sans plus tarder, Wenselas, je vous laisse la parole et je vous laisse présenter. Merci, donc, merci à Marie pour cette présentation et merci aussi au Consul de France à Chicago pour cette belle présentation des questions des sciences. Alors, je vais vous partager ma présentation parce que c'est bon, c'est bien visible. Oui, oui, c'est bien visible. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette petite présentation qui j'espère ne sera pas trop en news. Tout d'abord, je voudrais remercier le Consulat de France à Chicago de m'avoir invité pour ce café des sciences. Je suis très, très heureux de participer et j'espère vous faire partager un de mes projets de recherche sur lequel je travaille ici. en Antarctique au Pôle Sud. Donc, je m'appelle Wenselas-Marie Sainte, je suis assistant de recherche en astrophysique pour le Wisconsin Astrophysical Particle Center de l'Université du Wisconsin à Madison aux États-Unis et je travaille pour un programme de recherche qui s'appelle Ice Cube Neutrino Observatory. Alors, pour vous donner déjà un petit glimpse de mon parcours, parce que je pense que des fois, ça intéresse quelques personnes qui passent dans le coin. Alors, je suis un Français de Bretagne qui a commencé ses études à Rennes et qui ensuite est parti en collaboration avec la Roumanie à faire une licence en télécommunication. Et grâce à ça, en fait, j'ai eu la chance de partir un an dans les terres australes et antarctiques françaises dans l'archipel de Creuset pour travailler en géophysique et donc principalement en électronique, en fait, mais appliquée à la géophysique et à la biologie marine. Donc, je travaille en sismologie, en géomagnétisme et aussi en suivi de population de manchots grâce à des petits robots qui se baladaient dans la manchotière de l'archipel de Creuset. Ensuite de ça, j'ai décidé de reprendre mes études pour repartir en Antarctique. Quand on a le virus, c'est pour longtemps. Donc, je suis reparti dans la petite bourgade bretonne pour refaire une licence un peu plus spécialisée, un master, puis ensuite une école d'ingénieurs l'INSA de Rennes, ce qui m'a donné la possibilité de travailler ensuite au Centre Spatial à Toulouse sur des domaines de suivi de pouces de riz dans la zone du Mekong, donc au Laos, au Vietnam et au Cambodge. Donc, toujours dans l'étude des géosciences, en fait. Et ensuite de ça, l'Antarctique était resté un peu dans ma tête, du moins le monde polaire, et j'ai eu la chance de partir, d'être l'un des douze participants de la mission numéro 16 de 2022 sur la station franco-italienne de Concordia, qui est une magnifique expérience, travaillé aussi en géophysique, donc sismologie, géomagnétisme, physique de l'atmosphère, et aussi en recherche d'exoplanètes, donc de planètes qui sont dans notre galaxie, mais pas dans notre système solaire. Cette année, je suis l'un des 44 participants de la mission de Hamilton Scott au Pôle Sud, où je suis sur la station américaine, donc il n'y a pas de Français à part moi. Je dois être le troisième, je crois que je suis le troisième Français à yverner sur cette station, donc plusieurs sont déjà venus, mais à yverner, à passer un an ici, en Antarctique, au Pôle Sud, je suis le troisième francophone. Quand on parle de l'Antarctique, généralement, je pense à ce grand morceau de glace très très éloigné de nos terres, et on a un peu cette idée que c'est soit, on a un peu du mal à visualiser. Il faut savoir que c'est la taille de l'Australie, de l'Europe ou des États-Unis, donc c'est assez grand, c'est très très peu peuplé, si peu peuplé qu'en fait, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville, il y a juste des stations de recherche en Antarctique, donc il y a à peu près une centaine de stations de recherche, il y en a 50 qui sont permanentes, c'est-à-dire qui sont hivernantes, qui passent l'hiver, et il y en a 50 qui, à peu près, qui ne font que l'été, donc ils ne sont ouverts que quatre mois dans l'année. Donc ici, on est complètement isolé, donc vous voyez, on va à gauche, donc Amistons-Scott, Southport, c'est où je me trouve, sur le post-géographique, et nos premiers voisins, en fait, sont en Vostok, les Russes, ou les Américains de McMurdo, ou les Argentins de Belgrano. Donc il faut savoir que si on a à peu près la même distance aux États-Unis, vous vous trouvez à Chicago, ou Madison, dans le Wisconsin, et vos premiers voisins sont à New York, en fait. Alors, quand on parle de l'Antarctique, il faut savoir que c'est assez spécial, ce passe n'importe quel territoire, on entend beaucoup de choses sur l'Antarctique, un peu fantasmées, l'Antarctique n'appartient à personne, donc on sait que la France a un petit morceau, qui s'appelle la Terre Adélie, aujourd'hui, ce n'est plus un territoire, mais c'est une revendication, et en fait, en 1957, plusieurs pays ont décidé de ne pas être d'accord ensemble, ce qui est assez merveilleux, en pleine guerre froide, 12 pays ont décidé, en fait, de signer un traité qu'on appelle le traité de Washington, et de dire, voilà, on n'est pas d'accord, mais on veut la paix sur ce continent, donc on va geler toutes les revendications, la France a sa revendication qui est bien notée, donc de la Terre Adélie, tout comme les Australiens ont l'uné aux Hélandais, et on va geler toutes les revendications, et on va faire de ce territoire, un territoire dédié à la paix et à la recherche. Tout le monde a le droit de venir en Antarctique avec ou sans visa, il n'y a pas de visa, puisque ce territoire n'appartient à personne. Alors, comment on rejoint le pôle sud ? Il y a, déjà, il faut savoir qu'il y a cinq villes dans le monde qui permettent de rejoindre l'Antarctique, sauf si vous avez votre propre bateau, ce qui peut être intéressant. Donc, on passe soit par la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, soit par l'Afrique du Sud, ou alors par deux villes en Amérique du Sud. Pour les Américains, on part de Price Church en Nouvelle-Zélande, puis si la météo est bonne, on part directement, on part sur McMurdo, où on a des fois, malheureusement, pas de chance, pour certains, moi je trouve que c'est une chance sublime, d'attendre deux semaines à McMurdo et à faire deux semaines de rando, puisqu'en fait, du coup, on est en stand-by, parce que la météo est trop mauvaise, les vents sont très, très violents, il peut y avoir aussi beaucoup de lèges, en fait. Donc, on a McMurdo, et ensuite, on essaie de rejoindre le Pôle Sud. Donc voilà, c'est un avion très particulier. Là, vous pouvez voir, c'est un LC-130, donc c'est d'un inconfort total, mais assez dur et c'est très, très dur. Pour vous donner un petit peu quelques bullet points, quelques petits points des fun facts sur ici, le Pôle Sud, donc il faut savoir qu'il a été atteint en premier en 1911 par un Norvégien et un mois après par un Américain en 1912 par Robert Fox & Scott et la première installation d'une station a été faite en 1957 ici, tout comme par exemple pour Dumont-Dieuville, la station française ou la station américaine McMurdo. Ici, on est à une altitude de 2800 mètres à peu près, c'est donc très, très haut au niveau du plateau de l'Antarctique avec une variation puisque la pression atmosphérique varie durant l'hiver et on se retrouve des fois à 3200 mètres d'altitude puisque du coup la pression devient assez basse donc c'est assez difficile de respirer de temps en temps. Sur un hiver à moins 60 degrés, d'ailleurs, je peux partager avec vous où est-ce que c'est ? Est-ce que je me perds ? Donc actuellement, voilà, on est à moins 47,2 degrés sans le ressenti du vent, on a 3,3 de vitesse de vent qui va descendre à nos températures donc on est à moins 56 degrés. Juste pour vous montrer que je ne m'en fais pas. Quand on pense à l'Antarctique, on pense à cette énorme couche de glace et on se dit en Antarctique, il doit neiger tous les jours, ça doit être invivable et en fait, non. En Antarctique, il neige très peu. du moins dans le centre du continent, on est à 20 cm de précipitation neigeuse par an, ce qui n'est rien du tout. Et on est à une équipe à peu près de 190 personnes l'été, donc de novembre à février et en hiver, on est autour de 45 personnes et actuellement, on est 44. Alors, la station, elle ressemble à ça. On se croit un peu dans Star Wars avec un grand vaisseau spatial. Le design est très, très classique. Il faut savoir que la station a été pensée pour pouvoir survivre à ces conditions extrêmes. elle est surpilotie. Il y a la possibilité de la surélever automatiquement à travers le temps, ce qui n'a jamais été fait d'ailleurs, mais toute l'installation est faite. Donc, s'ils veulent, il y a la possibilité de la surélever. Ce qui est le cas aussi pour la station française de Concordia, je vous invite à aller fouiller un petit peu sur cette station aussi. Elle est merveilleuse et c'est un petit bijou d'ingénierie civile. C'est très cosy à l'intérieur, à l'américaine, donc tout en grand. Ezia des Iverlands de South Pole. Donc, on est sur un énorme gymnase. C'est l'unique station de cette taille, il faut savoir en Antarctique. Toutes les autres stations sont très, très, on va dire, sobres en volume. Ici, on a beaucoup de possibilités de divertissement, on va dire. on a une salle de musique, on a une salle de muscu, on a un grand gymnase comme vous voyez, une salle de conférence dans laquelle je me trouve plus une autre plus loin aussi. On a aussi une serre, une toute petite serre qui est sous protocole du traité de Washington, du traité de l'Antarctique justement. Donc, on ne peut pas installer une serre comme on veut en Antarctique, ce n'est pas un automatisme en disant, hop, allez, je mets une serre. Il y a des protocoles à respecter puisqu'on est sur un territoire où on ne veut pas de plantes invasives, d'insectes aussi que l'on a introduit. la possibilité de camper dehors ce que j'ai fait cet été donc par mois de 5 ans. Alors, je vous parle un petit peu du loisir mais l'extérieur de la station et surtout de la science. De la science avec des petits bâtiments à droite, à gauche pour différents projets de recherche. Donc, celui qu'on voit actuellement, c'est pour la NOAA aux États-Unis. Donc, tous les programmes de recherche ici sont américains, il y a des collaborations bien évidemment mais c'est très orienté aux États-Unis. Donc, la NOAA qui fait de la recherche en physique de l'atmosphère, changement de climat, ce qui est vraiment lié à l'atmosphère. Ce bâtiment ici, donc on voit le petit bonhomme rouge pour vous donner un petit peu la dimension des bâtiments. Donc, on a deux télescopes. À gauche, on a le SPT, donc South Pole Telescope qui fait de la recherche sur le Big Bang. et à droite, on a le télescope de l'université de Harvard qui fait de la recherche aussi sur le Big Bang, donc sur les premières secondes du Big Bang. Donc, moi, je ne travaille pas pour eux mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur eux. D'ailleurs, ces deux télescopes ont participé à cette fameuse photo que vous avez pu voir dans les news sur la première photo d'un trou noir, de l'horizon d'un trou noir. Et ici, c'est mon labo qui se trouve à environ 1,5 km, 2 km de la station. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il fait totalement noir. Donc, cette photo a été prise durant l'été. Et donc, on a ce petit labo qui est installé plus loin et c'est là où je travaille avec mon collègue italien. Donc, on est deux Européens cette année sur la station à travailler en recherche. et donc, je vais vous parler maintenant de ce projet. Alors, Ice Cube Neutrino Observatory, donc l'observatoire de Ice Cube Neutrino, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'idée de ce projet est d'essayer de comprendre de grands objets dans notre univers, tels que des trous noirs ou des supernovas, à l'aide d'une toute petite particule que l'on a du mal à détecter et qui, en fait, en réalité, on ne détecte pas. Donc, on ne détecte pas cette particule, mais on observe un autre effet qui nous permet de détecter cette particule. Je vais vous en parler tout de suite. comment toute cette magie un peu opère. Donc, il n'y a rien de magique, c'est que de la science, mais... Alors, quand on regarde l'univers ou quand on pense à l'univers, il y a plusieurs moyens de l'observer. On peut l'observer dans le domaine du... Par exemple, il vous suffit de lever la tête et de regarder ce qui se passe là-haut et vous voyez des vaches étoiles et des griffes. Donc, là, ce qu'on voit actuellement, c'est une photo de l'univers dans le domaine visible, dans l'observant. On peut aussi observer cet univers avec des ondes radios, des gigahertz, et regarder un peu partout ce qui se passe et on obtient cette image-là. Cette image-là, c'est une image de l'univers au tout début de sa création du Big Bang. Donc, on peut nous renseigner sur pas mal d'information des premiers instants de l'univers. On peut aussi observer l'univers dans le domaine des rayons gamma qui fait partie aussi du domaine des ondes électromagnétiques. Et tout ça, en fait, c'est 75 % de l'univers. Donc là, je ne vous ai montré que trois photos, mais il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut l'observer en électromagnétisme. Et en fait, l'électromagnétisme ne permet de répondre qu'à 75 % de ce que l'on peut observer dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a 25 % de l'univers qui est en fait opaque à nos observations. On n'arrive pas à voir ce qui se passe. Et quoi de mieux de se dire, tiens, si on ne pouvait pas observer l'univers d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière où on utiliserait une particule que l'on ne peut pas détecter. C'est un peu fou tout ça, mais c'est à peu près l'idée. Donc en 1930, Wolfgang Pauli a décrit en faisant de la recherche sur la physique des particules qu'il y avait une particule potentiellement qui existait dans l'univers qui serait ce qu'on appellerait invisible, électriquement neutre, qui n'aurait pas de masse, qui ne serait pas absorbée. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend de la lumière à un laser, on le pointe vers un mur, donc cette lumière va être absorbée ou réfléchie par le mur. Mais là, on parle d'une particule qui va carrément traverser le mur sans même s'arrêter une seule seconde ou être craignée. Donc elle est difficile à observer. En plus de ça, cette particule-là prend ce qu'on appelle trois flavors, en anglais, trois parfums. Donc elle peut agir comme un taux, elle peut agir comme un électron ou elle peut agir comme un mur. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous baladez dans la ville, vous voulez acheter une glace, vous achetez une glace, elle est à la vanille, vous écoutez, elle est à la fraise, vous écoutez deux mètres plus loin, elle est au chocolat. Les neutrinos se comportent de la même manière. Donc les neutrinos peuvent avoir trois états de fonctionnement et ça, ça rend très difficile aussi l'observation de ces particules-là. Donc quand il a décrit ces particules-là, Wolfgang Pauli a dit « I've done a terrible thing, I've postulated a particle that cannot be detected. » Il fait une terrible chose, j'ai postulé d'une particule en fait qui ne peut pas être détectée. Alors, je vais vous poser une petite question. Quel est le lien entre le Soleil, qui est en fait une source de fusion nucléaire, les supernovas, qui sont des étoiles qui explosent, un trou noir massif dans l'univers et les baleines de chez Leclerc. Le lien est en fait très simple, les quatre sont générateurs en fait de neutrinos. C'est-à-dire que les quatre génèrent en fait des neutrinos de niveaux différents, donc d'énergie différente. Les baleines de chez Leclerc, bien évidemment, génèrent des neutrinos de très très faible valeur et notre Soleil d'un peu plus forte valeur et bien évidemment on suppose que des trous noirs et des supernovas génèrent des neutrinos de très haute énergie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces neutrinos de très haute énergie. D'ailleurs, un fun fact, tous les jours, il y a 65 millions de neutrinos qui traversent votre ongle. Il y en a vraiment partout des neutrinos, donc il n'y a pas de danger. Alors, si on récapitule, on est sur une particule qui ne peut pas être absorbée, qui n'a pas de masse actuellement, c'est en débat, on pense qu'elle a une très très faible masse qui est tellement faible qu'on a du mal à mesurer. Elle est électriquement neutre et en plus de ça, elle peut agir de trois manières différentes. Alors, comment on fait pour détecter l'indétectable ? Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de chance, en fouillant un peu, on s'est rendu compte que les neutrinos interagissaient avec la matière et créaient ce qu'on appelait l'effet Tcherenkov, c'est-à-dire un rayonnement lumineux bleu, en gros, et c'est ce rayonnement-là que l'on va essayer de détecter. Donc, vous pouvez voir la photo en haut à droite, c'est le rayonnement lumineux, donc l'effet Tcherenkov, qui se passe dans une centrale nucléaire quand des neutrinos, en fait, interagissent avec des atomes. Donc, ce qu'on va détecter, ce sont ces débris lumineux issus de la collision, en fait. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la position de ces neutrinos, de savoir où ils sont, quand ils passent, et de savoir aussi cette énergie, puisque nous, on veut détecter, en fait, ces neutrinos de très haute énergie. Alors, la chance qu'on a, c'est de vivre sur une planète avec plus de 70% d'eau. Donc, c'est une super opportunité pour tous les gens qui cherchent des neutrinos. C'est que l'on peut utiliser cette grande masse d'eau pour pouvoir essayer de détecter ces collisions, en fait, entre ces neutrinos que l'on ne peut pas détecter et les atomes, en fait, d'eau. Alors, deux expériences ont déjà été installées qui ne font pas partie de cette collaboration Ice Cube neutrinos pour laquelle je travaille, mais c'est quand même très intéressant à énoncer. C'est une qui est installée dans le lac Baïkal en Russie et une autre en Méditerranée qui est une collaboration européenne. Donc, je crois que d'ailleurs les Français, on doit participer à cette collaboration en Méditerranée. Le problème, c'est que ces détecteurs qu'on a installés là-bas sont très bien en Méditerranée. En plus de ça, ils sont installés dans une eau trouble puisque la Méditerranée, ce n'est pas une eau transparente comme de l'eau cristalline. Et donc, on a une incapacité de détecter des neutrinos à très très haute étude. Alors, la chance que l'on a encore sur cette planète, c'est qu'on a l'Antarctique qui est composée entièrement d'eau et au-dessus d'un hoc solide de terre et qui a en plus de ça, cette glace est transparente et donc très transparente. Donc, quand on for à une certaine profondeur dans la glace, on tient une glace complètement transparente. Donc, c'est une aubaine totale pour ce projet de recherche. Alors, on avait trois problèmes. On ne savait pas comment détecter nos neutrinos, on ne savait pas quel milieu utiliser et maintenant, le dernier problème qui nous reste, c'est comment détecter cette fameuse lumière dans ce milieu qui est l'Antarctique. Là, c'est tout simple. Les scientifiques de l'équipe d'Icecube et les ingénieurs et techniciens se sont dit qu'on va développer un photo capteur. Donc, les Digital Optic Modules, ce sont des énormes capteurs qui, en fait, nous permettent de détecter cette lumière bleue, cet effet de Tcherenkov, dans la glace. Donc, pour ça, on ne va pas en utiliser qu'un seul, mais on va en utiliser plus de 5000. Alors, comme tout à l'heure, je vous montrais, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris ? Vous voyez là où c'est marqué ICL ? C'est le grand bâtiment bleu que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est là où je travaille à à peu près 2 kilomètres de la station. Eh bien, en fait, sous ce bâtiment, sur un kilomètre carré de surface, cette hexagone que vous voyez en violet, en rose, on a foré, en fait, 86 forages d'une profondeur de 2,4 km. Donc, il faut s'imaginer, c'est un projet d'ingénierie assez monstrueux. Et au bout de ces lignes, entre 1,5 km et 2,5 km, on a installé 60 capteurs par ligne. Donc, ce qui représente 5000 capteurs. Donc, c'est 5000 digital optic modules que je vous montrais juste avant qui nous permettent de détecter la lumière. et le fait d'installer tous ces capteurs nous permet d'avoir un maillage sur trois dimensions, donc un cube, en fait, très profond dans la glace et de détecter les premiers passages de lumière jusqu'au dernier passage de lumière, donc de tracer cette provenance de neutrinos. Grâce à ça, on sait d'où viennent les neutrinos, de quelle direction viennent nos neutrinos par rapport à notre détecteur. On est aussi capable de quantifier leur énergie et de savoir leur heure de passage puisqu'on est capable de les détecter quand. Alors, il faut savoir que quand on détecte une particule comme ça, on demande à toute la collaboration parce qu'en fait, IceCube, c'est ce projet ici, mais c'est aussi d'autres télescopes à travers le monde qui vont travailler avec nous et on va leur dire bon ben voilà, on a détecté une énorme particule qui vient de, une particule de très haute énergie qui vient de cette direction. Pointez s'il vous plaît tous vos télescopes dans cette direction et regardez s'il y a des injections de lumière, de radio, d'émissions radio X qu'importe en fait mais on va demander à toute la collaboration de tourner leur télescope dans une direction et de regarder ce qui s'y passe. Donc ça va nous permettre de confirmer ou non la présence que ce soit de trous noirs ou de supernova ou. Alors, comme je vous disais, on a tous ces, ce qu'on appelle des dômes, des digital optic modules, ces capteurs-là qui sont installés sous la glace et on voit cette ligne-là à gauche dans cette image sur en fait tous les capteurs qui sont sous la glace mais comme je vous dis, c'est un milieu qui est très transparent donc ça nous permet vraiment en fait de détecter ces lunettes. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a ce problème, c'est que, pas vraiment un problème mais c'est que les bananes de chez Leclerc comme le soleil fournissent aussi des neutrinos et comment on ne confond pas en fait nos neutrinos provenant d'une supernova qui sont censés de très haute énergie et le fait que par exemple je me balade au-dessus du détecteur avec des bananes ce qui n'est pas trop possible puisqu'en hiver ici on n'a pas de fruits frais. Mais bon, en fait, on va utiliser la Terre comme un filtre. Donc, la Terre est un très très bon filtre à neutrinos donc je vous ai dit que les neutrinos juste traversaient en fait sans prendre en compte la matière mais bon, s'ils sont de très faibles énergies ça ne va pas vraiment arriver. S'ils sont de haute énergie il y a de grandes chances qu'ils traversent la planète sans se poser de questions. Et bien, vous vous souvenez le détecteur il est comme ça il est sous la glace et donc en fait un neutrino qui vient de sous l'Antarctique ou de haut-dessus l'Antarctique donc c'est-à-dire du pôle nord vers le pôle sud et bien pour nous c'est possible de le détecter et pour nous c'est déjà une information que déjà ce neutrino a une grande chance d'être de haute énergie. Alors, on sait que nos neutrinos voilà, on arrive à détecter leur passage du moins mais comment les situer dans l'espace parce qu'en soi mon détecteur il bouge avec ma planète. Et bien, on s'est rendu compte comme je vous ai dit que la Terre est un filtre un neutrino de faible énergie. Et bien, la Lune c'est exactement la même chose. Donc, comme notre détecteur voit en trois dimensions tout ce qui se passe tout autour et bien, quand les neutrinos vont essayer de traverser la Lune provenant par exemple du Soleil ils vont être filtrés par la Lune et donc on va voir en fait quelque chose d'opaque en fait on va voir quelque chose qui va nous bloquer cette visibilité. Donc, dans nos données on va voir ce petit point bleu que vous voyez en bas et en fait on sait que c'est la Lune. Donc, on est capable de positionner à notre planète au tout début comme je vous ai montré ici. Ensuite, on est capable de les placer en trois dimensions dans l'univers grâce en fait en positionnant la Lune donc on sait où on se trouve par rapport au reste de l'univers. Alors, il faut savoir que ce projet ça a mis sept ans à construire c'était des millions de dollars pour le construire c'est le plus gros projet de l'entente en recherche d'ailleurs il va être étendu chaque forage donc c'est 86 forages qui ont 40 heures et l'installation de chaque ligne de capteur au prix de 10 heures ce qui était assez astronomique. Donc, un peu près pour vous donner un peu près un historique du projet la première ébauche de travail de ce projet a été faite en 88 et ensuite on a fait des tests au Groenland et au Pôle Sud pour valider un peu le concept. Dans les années fin des années approchement des années 2000 on a construit le premier détecteur ici avant Ice Cube qui s'appelait Amanda et qui nous a permis de faire des premières détections de neutrinos de basse énergie mais toujours au moins de ce projet fonctionnaire. Ensuite, en 2013 on a détecté nos deux premières particules de très haute énergie donc on a appelé Bernier et Bert et Ernie et en 2018 on a identifié une source de flux de haute énergie donc de neutrinos en croisant ça avec d'autres télescopes qui ont pu observer d'où promenaient ces neutrinos et ont vu une source de lumière aussi et qui provenait d'un blazar donc un blazar c'est exactement ce que vous voyez sur le marier c'est ça donc c'est une image artistique bien évidemment donc c'est un trou noir dont il y a un flux d'énergie qui est dirigé en fait vers la Terre. Merci. C'est un projet d'astrophysique en fait principalement mais on ne fait pas que ça aujourd'hui on essaie de comprendre aussi la physique des neutrinos donc pour ceux qui connaissent par exemple le CERN qui est situé à la frontière suisse et française on fait aussi la physique des neutrinos aussi aujourd'hui on essaie de mieux comprendre cette particule on travaille aussi sur la matière noire ça a été aussi un projet de glaciologie au tout début puisqu'il a fallu aussi forer comprendre cette glace comment se déplacer la glace en un parti pour pouvoir placer les capteurs et comprendre si ça allait avoir un effet sur notre projet de recherche aussi aujourd'hui on est sur un fonctionnement du détecteur à 99% donc pour un de telle taille avec 5000 capteurs placés sous la glace à moins 50 degrés constantes sans possibilité de maintenance sur ces capteurs parce qu'on ne les extrait jamais en fait c'est quand même assez phénoménal on détecte des centaines de millions de neutrinos par jour donc de différentes énergies là vous voyez donc tous les ans ils recrutent deux hivernants là c'est mon collègue italien et moi et voilà donc après niveau été et hiver le fonctionnement est un peu différent l'été on a plutôt de la maintenance assez lourde sur le détecteur et l'hiver on a plutôt de la petite maintenance on essaie de conserver l'état du détecteur et de pallier à des problèmes qui pourraient survenir alors c'est des comme je vous disais c'est du travail d'été de jour on travaille dehors quelle que soit la température c'est jamais trop un problème mon collègue on apprécie plutôt profiter de l'extérieur alors je vous disais que le projet va être étendu puisqu'il fonctionne très bien donc la partie marron marronâtre et orange que vous voyez au centre c'est la taille du détecteur donc un kilomètre carré dans les prochaines années on va densifier le centre de ce détecteur donc avec la partie verte pour pouvoir continuer à étendre notre recherche sur d'autres domaines ensuite de ça on va étendre notre détecteur sur 5 kilomètres carrés donc la partie bleue on va reflorer en fait sur 5 kilomètres carrés une tonne de lignes et ensuite on va encore développer ce projet sur 20 kilomètres carrés donc vous pouvez voir tout en haut de l'image il y a plein de petites colonnes ce sont des des antennes radio qui vont être déployés sur 20 kilomètres carrés et qui vont permettre de contribuer en fait à approfondir cette recherche pour mieux comprendre notre détecteur on va aussi développer donc c'est déjà plus ou moins fait des capteurs différents donc vous pouvez voir à gauche un capteur nommé Ice Cube c'est celui qu'on utilise actuellement à droite les deux capteurs c'est ceux qu'on va utiliser pour le développement de ce projet une échelle un peu de ce que je vous parlais donc on est sur un ASQ où on est sur un kilomètre carré avec une échelle de 250 mètres vous pouvez le voir avec une densification du centre sur 25 mètres on va développer donc comme je disais sur 5 kilomètres selon l'image avec marqué 1 kilomètre et après sur 20 kilomètres alors la collaboration ça ne se fait pas tout seul ce genre de projet donc il y a les Etats-Unis il y a le Canada mais il y a aussi d'autres pays tels que le Japon Taïwan l'Australie ou l'Allemagne l'Allemagne qui est un très grand participant du projet la Suède aussi donc chacun y apporte sa petite pierre soit pour développer par exemple le capteur soit pour le forage soit pour le traitement des données voilà et c'est tout ce partage savoir que l'un des aspects du traité de l'Antarctique c'est que toutes les données sont gratuites et accessibles c'est l'idée du traité aussi je tiens à le rappeler parce que c'est super important parce qu'on entend souvent beaucoup de choses très conspirationnistes c'est souvent partie comme quand on cache des choses mais voilà donc la recherche aussi est complètement accessible dans tout voilà donc c'est la fin pour cette présentation j'espère que c'était pas trop indigeste et je vous invite à poser des questions si vous en avez à participer à cet échange vous pouvez aussi retrouver mes infos sur mes réseaux sociaux donc vous sont marqués en bas à droite voilà merci Wenselas pour cette présentation c'était vraiment très intéressant de découvrir à la fois la recherche et puis je pense qu'on n'avait aucune idée de vivre en Antarctique faire des recherches dans ces conditions-là donc voilà donc si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat vous pouvez aussi les poser directement via la caméra en fait ou simplement en démutant votre micro donc n'hésitez pas moi j'en profite du coup j'ai une première question donc du coup est-ce que les neutrinos donc les neutrinos se déplacent en ligne droite en fait depuis leur supernova ou leur trou noir ou voilà vraiment sur des les années-lumière de distance oui ça donc on a notre source de neutrinos en fait qui va donc pulser en fait des neutrinos et en fait ils vont ils ne vont pas en fait interagir avec la matière donc s'ils traversent en fait une galaxie une planète ou autre ils vont fuser et continuer d'avancer ils ne interagissent pas aussi avec le champ électromagnétique donc il y a des particules par exemple pour vous donner un exemple quand vous voyez ces magnifiques photos de d'or on vous entend plus vous m'entendez oui vous m'entendez plus c'est bon je disais que pour vous donner un peu une idée des neutrinos je me disais donc ils n'interagissent pas avec la matière donc ils fusent et ils avancent ils n'interagissent pas non plus avec le champ électromagnétique donc là la vidéo que vous voyez actuellement je pense que c'est un phénomène en fait de particules qui vont être déviées en fait par le champ électromagnétique terrestre et qui vont atterrir sur Terre et donc c'est comme ça qu'on a cet effet en fait d'aurore que l'on voit ici au pôle sud les neutrinos eux clairement ils s'en fichent ils avancent ils ne sont même pas déviés par ce champ électromagnétique donc voilà donc c'est un peu l'idée de ces particules c'est pour ça que c'est aussi très difficile d'accord alors on a une question dans le chat est-ce que l'enregistrement sera disponible à la rue de lecture par la suite oui normalement l'enregistrement sera disponible vous pouvez aussi contacter le service scientifique si vous souhaitez si vous souhaitez obtenir le lien c'est tout à fait possible est-ce qu'on a d'autres questions j'en ai quelques-unes non mais je veux aussi laisser les invités les poser du coup je me posais aussi une autre question plus par rapport à la vie en Antarctique comment est-ce que vous gérez l'isolement le fait d'être un peu coupé du monde pendant au moins 8 ou 9 mois alors je pense que au fur et à mesure du temps je vois j'ai des collègues ici qui ont hiverné énormément comparé à moi il y a quelqu'un qui n'est plus sur la station mais qui a hiverné 14 fois en Allemagne et passé 14 années en Antarctique je pense que dans un sens on s'habitue donc on apprend c'est comme un métier c'est un métier c'est un petit peu comme les pêcheurs qui partent en mer pour 6 mois ou 3 mois qui finalement ça devient leur train de vie donc bien évidemment c'est jamais très facile on est loin de la famille on est loin des amis ça c'est par moments très très lourd dans le sens où c'est pesant parce que il peut y avoir des naissances des décès des événements heureux dans lesquels on n'est pas présent même sur les non-événements heureux en fait juste le quotidien le fait de pouvoir se voir d'aller au restaurant ensemble c'est assez c'est parfois très difficile petite chose de la vie du quotidien ici on ne peut pas faire de vélo par exemple ça me manque énormément je fais énormément de vélo donc en fait je ne peux pas faire du vélo dans les couloirs la serre que l'on a ne remplace pas une vraie forêt moi j'ai même beaucoup de mal à m'attarder devant la serre et à prendre du plaisir à garder cette plante par nostalgie puisqu'en fait ça ne remplace pas une forêt ça ne remplace pas un jardin ça ne remplace pas du temps dans un parc avec des amis ça reste quand même très difficile sur ces points-là après avec le temps on apprend à vivre ça tout comme un marin vivrait son expérience loin de je dirais que après c'est dépendant de chacun il y en a des manques un peu différents culturel américain c'est très compliqué parce que quand on vit aux Etats-Unis j'ai vécu aux Etats-Unis du coup c'est toujours possible d'aller au supermarché de cuisiner pour soi-même ou d'aller dans un restaurant ou ainsi de suite là on a une cafétéria qui cuisine pour nous on a la chance de cuisiner très bien mais il y a toujours un peu de nostalgie de chez nous donc moi j'ai deux galetiers ici que j'ai ramené en tant que bon breton et je fais des crêpes de temps en temps le week-end et des galettes voilà c'est comme ça qu'on pallie un petit peu à la nostalgie de l'événement d'accord et on a du coup un commentaire dans le chat je vais vous lire just a comment when talking about neutrino physics experiments based on accelerators it would be better to refer to Fermilab just outside of Chicago rather than CERN Fermilab provides the most powerful beam of neutrinos in the world donc je vais juste traduire si jamais il y a besoin donc juste un commentaire lorsqu'on parle des expériences de physique sur les neutrinos basées sur des accélérateurs ce serait mieux de se référer au Fermilab juste en dehors de Chicago plutôt que se référer au CERN puisque le Fermilab a le plus le faisceau de neutrinos le plus puissant au monde alors oui mais en fait on ne fait pas comme je disais Ice Cube on essaie de détecter des neutrinos de très haute énergie donc je ne sais pas si vous voulez me dire en anglais ou en français donc je vais dire en français je pense que parce que je pense que cette personne a compris la présentation en français donc en français c'est bien ok merci merci donc en fait on fait aussi de l'étude de neutrinos atmosphériques qui sont des neutrinos de très pas de très basse énergie mais de plus basse énergie en fait ces neutrinos provenant de trous noirs ou de supernova donc en fait c'est aussi pour ça que j'ai référé au CERN parce qu'on a aussi des travaux qui sont similaires et je pense qu'il y a aussi des francophones dans cette présentation et c'est vrai que Fermilab aussi travaille sur des domaines similaires mais c'était pour donner une référence aussi un peu européenne puisque la présentation est très très américaine dans ce projet j'espère que ça répond un peu pourquoi j'ai donné cette référence mais merci pour la référence de Fermilab merci alors est-ce qu'on a d'autres questions non hard feelings merci il y a aussi une chose qui m'intrigue par rapport à cette vie aussi en Antarctique c'est quelque chose que j'ai entendu c'est que on compare en fait le fait de vivre notamment pour les hibernants avec un peu les astronautes qui se retrouvent dans l'ISS pendant six mois et qui sont pendant les deux cas il y a cet isolement ce fait d'être un petit peu loin de tout donc est-ce que c'est quelque chose que est-ce que vous trouvez que c'est pertinent alors en fait on m'a beaucoup posé cette question depuis le début où je pars en Antarctique ou dans les terres polaires partiellement pertinentes donc il faut savoir qu'on a la chance dans mon dernier hivernage donc à Concordia il y a une tradition c'est de faire un Skype avec l'ISS dès qu'on a un astronaute en fait européen sur l'ISS donc pour ma part quand j'étais à Concordia donc sur la station franco-italienne notre Skype s'est fait avec Alexander Gerst qui était en fait qui était un astronaute allemand et en fait on n'avait pas d'astronaute sur l'ISS même européen donc il était à Cologne mais il a pu il a pu en fait nous répondre à certaines de nos questions et justement on a pu échanger sur ce domaine-là sur cette question puisqu'elle revient fréquemment de notre côté et en fait ce qu'on a appris c'est qu'Alexander Gerst qui est donc un astronaute allemand comme je disais qui en fait c'est un ancien participant de missions polaires il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le domaine polaire qui sont très intéressés par l'ISS ou par travailler avec l'ESA ou la NASA et donc il y a un lien entre les deux il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites en Antarctique par exemple à Concordia ça a été fait au sud aussi aujourd'hui ce n'est plus le cas mais il y a beaucoup de recherches sur l'isolement futur pour Mars et la Lune donc à Concordia par exemple il y a une douzaine de programmes de recherche je crois auxquels j'ai participé que ce soit sur la perte de Dora la perte de Gou à Vostok les Russes étudient la perte de vision ce qu'on sait qu'en très haute altitude en plus de ça avec l'isolement plein de choses le manque de stimulation le fait qu'il y a 6 mois de nuit 6 mois de jour comment cela affecte la vision sur ça paraît toujours aussi drôle sur le rapport à la sexualité aussi puisqu'en fait on est en isolement total pendant un an donc ça c'est étudié pour des astronautes sur nous donc on répond à des questionnaires ce genre de choses sur le harcèlement aussi parce qu'on est dans un tout petit milieu clôturé entre nous tous alors j'avais entendu un astronaute une fois dire je ne sais plus qui c'est mais qui disait que je crois que c'était c'était Thomas Pesquet qui avait dit ça à une mission de Concordia qui disait qu'en fait c'était bien plus dur pour lui d'hiverner à Concordia de passer un an enfermé à 12 personnes dans deux grosses boîtes de conserve au milieu de l'Antarctique loin de sa famille que 6 mois là-haut où en fait on ne passe que 6 mois il faut savoir que sur l'ISS ce n'est pas un concours de héros c'est juste pour préciser un peu les nuances sur l'ISS si vous avez une urgence médicale monstrueuse vraiment insolvable là-haut médicalement par exemple vous avez votre premier hôpital qui est à 72 heures de voyage c'est-à-dire vous montez dans un Soyouz et en gros c'est un peu l'idée il faut savoir qu'à Concordia il n'y a jamais eu en 18 missions il n'y a jamais eu de rescue envisagé de personnes durant l'hiver c'est-à-dire que si vous arrive quelque chose sur la station Concordia franco-italienne on vous opère sur place c'est soit un médecin généraliste soit un urgentiste ça dépend de ce qu'il y a cette année-là mais c'est lui qui fera le travail avec à côté l'électricien le plombier le qui va aider à vérifier les constantes et ce genre de choses ça s'est passé durant mon premier hivernage où on a eu un couteau à travers la main on a eu une appendicite on a eu je ne sais plus ce qu'on a eu d'autres le couteau c'était un accident je précise et tout ça ça a dû être fait sur place donc l'appendicite c'était géré médicalement médicalement de manière médicale ça se génère très bien de cette façon-là la chirurgie de la main ça a été fait par la médecin généraliste de la station qui n'était pas chirurgienne de la main qui a fait du super travail il a récupéré toute sa main sans problème donc voilà ici à Pôle Sud sur 60 missions il y a eu deux extractions d'hiver je crois donc deux fois on a réussi à envoyer des avions d'hiver pour récupérer des gens une année il y a eu un médecin ici il y a un médecin et un PA Physician Assistant je crois en anglais un peu l'équivalent de notre infirmier en France un peu un Friday et qui en fait il y a eu la médecin une fois qui a eu une suspicion de cancer du sein et c'était bien un cancer du sein donc elle a fait des recherches sur elle-même elle a conclu qu'elle avait un cancer du sein et donc ils n'ont pas pu atterrir pour l'extraire et ce qu'ils ont prévu parce qu'ils n'ont même pas envisagé d'atterrir tellement il fait froid tellement c'est impossible de savoir qu'il fait nuit comment vous atterrissez sans savoir où est le sol c'est très compliqué les fois où ils ont fait un atterrissage pour récupérer ils ont attendu la pleine lune pour pouvoir un minimum de visibilité pour voir la neige au sol pour atterrir et ne pas se cracher et en fait ils lui ont parachuté de quoi faire sa chimio-thérapie sur le terrain donc elle a fait sa chimio toute seule à Vostok il y a un médecin il a eu une appendicite il s'est opéré tout seul de l'appendicite c'est très documenté sur internet donc il s'est ouvert le ventre tout seul et il a été assisté par les Iverlandes qui étaient avec lui donc à Vostok ils sont 13 donc il faut savoir qu'ici on est 44 donc l'approche ISS est quand même très très lointaine à part sur le côté médicamenteux le côté médecine mais on a quand même un très 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 grand confort donc moi je ne ferai pas le lien avec l'Iss et l'ISS par contre les autres stations qui sont très très éloignées je pense que pour avoir vécu Concordia et savoir comment on vit mes collègues russes à Vostok on est sur une autre dimension je pense qu'il y a beaucoup plus de confort sur l'ISS que à Vostok c'est une idée mes réponses sont un peu longues merci beaucoup pour ces réponses détaillées c'est vrai que ça c'est des choses des choses auxquelles on ne pense pas la santé la médecine tout ça donc on a des questions du coup dans le chat déjà une première question how can you speak about your research in French I assume that most of your work is conducted in English at least when in Wisconsin comment est-ce que vous pouvez parler de votre recherche en français j'imagine que la plupart de vos de vos recherches sont faites en anglais au moins quand vous êtes en Wisconsin je ne suis pas sûr de comprendre à 100% le fond de la question je vois deux sens dans lesquels y répondre dans un sens pourquoi en parler en français alors que tout se passe en anglais pour moi l'idée c'est je suis très attaché à la vulgarisation scientifique et à l'idée de partager et donc pour moi il n'y a pas trop de barrière de la langue si je sais parler une langue il n'y a pas de problème pour en parler dans cette langue dans le sens pour moi il est important de toucher le plus de gens possible il y a beaucoup de gens qui sont francophones et qui ne parlent pas anglais et je trouve que c'est aussi leur montrer une importance de l'universitalité le côté très international en fait des recherches ici je suis français je travaille avec un italien sur un projet dont la France ne collabore pas dans ce projet l'Italie collabore à un très très petit niveau mais il n'a pas été recruté à travers le processus italien il a été recruté par les américains donc on voit que la perte de nationalité dans cette dimension de la recherche est à tous est hyper importante en fait et donc pour moi ça me paraît important si j'ai une proposition dans une langue que je peux parler de partager ce domaine parce que là pour moi j'ai un enthousiasme fort en fait de partager ce domaine là l'autre manière dont je vois répondre la question c'est est-ce que c'est difficile de parler d'un sujet scientifique quand on a travaillé dans ce langage en fait en anglais et qu'il faut en parler je trouve ça beaucoup plus simple d'en parler en français parce que naturellement c'est ma langue maternelle et parce que j'ai l'impression des fois d'être plus pointu en français parce que j'ai une diversité de vocabulaire qui est beaucoup plus grand en fait en français donc je peux pointer du doigt plus facilement ce que je veux alors qu'en anglais tous ces mots je les ai appris et donc si j'ai une notion que je ne connais pas ou qui est plutôt plus faible ou je suis plus faible d'un point de vue vocabulaire scientifique la précision peut amener à confusion et donc je ne sais pas si ça répond à la question alors on a aussi deux questions de néophytes pardon non mais au contraire on est ravis que vous posiez des questions est-ce que l'étude des neutrinos permet de mieux connaître le soleil voire de prévoir ses variations d'activité et un éventuel impact sur notre planète alors en réalité je vais répondre je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas toute la connaissance de la collaboration à S3 comme je vous ai dit on travaille sur certains travaillent sur la matière noire d'autres travaillent sur la physique des particules ce qui est de domaines complètement différents d'autres vont travailler sur les neutrinos de très haute énergie et donc cette question j'aurais vraiment du mal à répondre et je ne préfère pas répondre à des choses auxquelles je ne sais pas ça arrive de ne pas savoir par contre ce que je peux vous dire c'est qu'en ayant travaillé à Creuset je ne sais pas je perds le Creuset quand je travaillais avec Clément Chaud au début de la présentation et quand je travaillais à Concordia je travaillais pour l'observatoire de géomagnétisme de Strasbourg qui possède plusieurs observatoires de géomagnétisme un peu partout éparpillés sur Terre et qui fait partie d'un énorme réseau international un nombre assez monstre d'observatoires en géomagnétisme et ces observatoires permettent d'étudier la magnétosphère qui est en fait la bulle magnétique qui est autour de la Terre plus ou moins une bulle un peu distordue et donc cette étude en fait ces études de géomagnétisme permettent de comprendre l'interaction entre les effets solaires et la protection magnétique qu'il y a autour de la Terre donc voilà l'une des manières dont je peux répondre à cette question c'est qu'il y a des manières d'étudier ces variations en fait d'activité solaire sur la Terre et l'impact que ça a sur notre planète mais je ne sais pas si les neutrinos sont une source d'études pour ce domaine Merci du coup pour cette réponse Etuki oui il y a une deuxième question comment identifier l'étoile à l'origine de l'émission d'un neutrinos Alors il faut s'imaginer que je vais essayer de repartager ma présentation Est-ce que mon écran partagé ou pas ? Oui On le voit Donc en fait on a comme je disais tout à l'heure on détecte le passage de neutrinos au fur et à mesure on détecte cet effet de Tcherenkov donc cette lumière bleue qui va se propager à travers le détecteur et donc comme on est capable de détecter cette propagation de lumière on est capable par modélisation après informatique de tracer le passage de cette particule on a cette particule qui traverse notre détecteur d'une manière très aléatoire d'un point de vue humain en fait on modélise un trait en fait le trait rouge que vous pouvez voir donc on sait d'où vient notre particule et là en fait on n'est pas seul en fait Ice Cube c'est pas juste nous en fait en Antarctique c'est aussi c'est aussi toute une collaboration plusieurs télescopes donc on a les télescopes qui sont dans le désert d'Atacama au Chili donc c'est pas les nôtres mais ils participent à ce projet on en a d'autres ailleurs dans le monde et en fait on leur dit bon voilà nous on détecte une particule il y a de grandes chances qu'on détecte les neutrinos avant l'apparition de phénomènes lumineux ou radio ça peut paraître contre-productif puisque la lumière rien ne va plus vite que la lumière je vais pas rentrer dans le détail de physique à ce niveau là et donc du coup on leur demande de pointer tout sur leur télescope dans cette direction ils regardent ce qui s'y passe et en fait de temps en temps ils peuvent détecter une source d'énergie soit lumineux ou autre et en fait c'est comme ça qu'on va caractériser ce qui va se passer par là-bas on a des études d'astrophysique qui nous permettent de savoir ou du moins de mettre l'hypothèse que certains éléments très grands éléments dans l'univers produisent certains phénomènes et donc par concordiance de ce genre de choses on sait aussi que par exemple on sait déjà que certains objets existent dans l'univers et donc quand c'est la seule source possible et potentielle probable d'origine de nos neutrinos et bien elle est identifiée en fait comme génératrice de ces neutrinos voilà je sais pas j'espère que ça répond à la question merci pour votre réponse alors on a aussi une question oui à propos de la rediffusion bonjour mes conditions d'écoute ne sont pas optimales pourrais-je écouter la conférence en rediffusion merci beaucoup pour la présentation oui oui la vidéo de la présentation sera disponible il me semble sur le site de France Science si jamais vous avez du mal à la trouver vous pouvez envoyer un mail au service scientifique de Chicago et puis on pourra vous l'envoyer voilà donc là Guillaume nous dit que voilà il a bien compris la réponse on a un autre commentaire du coup it's almost impossible for me to speak about my work in French sometimes I just do not know the words even though I was born and raised in France so it would be very difficult for me to give a talk like yours in French I was just curious c'est presque impossible je prends ça comme un compliment c'est gentil donc est-ce qu'il y a d'autres questions voilà vous pouvez les poser dans le chat vous pouvez aussi les poser par vidéo c'est tout à fait possible donc je pense qu'on a fait le tour des questions de toute façon comme je l'ai dit la vidéo sera disponible en replay entre guillemets donc merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce café des sciences on espère que ça vous a plu que vous avez appris appris des nouvelles choses en tout cas voilà moi j'ai trouvé que le sujet était vraiment passionnant donc merci à notre intervenant Wenselas Marissante d'avoir fait cette présentation merci pour l'invitation merci à tous d'avoir été présent personnellement j'étais très content de pouvoir partager avec vous ce que je fais ici et d'essayer de vulgariser un petit peu le domaine j'espère que j'ai pas trop bafouillé on était très content en tout cas de découvrir vos recherches et puis voilà cette vie en Antarctique qui est vraiment très différente de ce qu'on peut imaginer donc merci à toutes et à tous merci 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 merci